On va démarrer justement avec la polémique qui tourne autour des primes de Louis-François Mendy. Il est un athlète sénégalais, un champion d'Afrique. Il est à travers sa page Instagram, il a dit qu'il est contenté par rapport à ce qu'il y a. En quelques heures, l'information est allée dans le tour des réseaux sociaux. Et tout le monde en parle justement. Quelle visite que tu as dans l'Unimel? Parfois, je me disais que je me disais qu'il n'y avait pas d'affaires. Parce que ça, on en parle depuis presque 1960. À la fin du premier. Si on a travaillé dans la période de l'équipe nationale, on a fait 2 500 à 5 000. Ça n'a pas varié. Si on a travaillé, on a fait 5 000 athlètes, 10 000 dirigeants. Après, on va aller à Abuja. Je me rappelle, j'étais aux Jeux africains d'Abuja en 2004. On a travaillé dans la période de l'Athlète, Karateka, Jidoka, tout le monde du Sénégal. Et on va aller à zero et aller au temps de réviser les primes. C'est Yusun Diaye qui a été ministre de l'État, ministre des Sports. Le président Ouad était là. On remonte l'histoire à la présidence. Le président Ouad a dit que nous voulions faire 10 000 dirigeants 20 000. Vous savez, si vous avez 20 jours, dans une journée de 400 000 pour un dirigeant et l'athlète de 200 000, il y a des nœuds. Mais ils sont très fortes alors que le sport évolue. Tout à fait. Il peut changer. Ce qu'il y a comme problème, c'est de faire des performances de haut niveau. Pour que tu fasses des infrastructures de haut niveau, ce qui n'existe pas au Sénégal. Si tu regardes ce qu'on fait actuellement, c'est celui de Louis-François Meli. Pourquoi ? Parce qu'on a des infrastructures adaptées. Il y a des coachs qui sont de haut niveau. Vous savez quoi ? La dysfonction entre les filles et les filles, c'est-à-dire qu'ils prennent une nationalité. Ils préfèrent. Mais que doit faire maintenant l'État du Sénégal avec cette rupture ? Investir, justement, je crois. Tant qu'on n'investit pas à tous les niveaux, ils prennent l'arrêt. Lui-François Meli, sa déclaration, c'est un clic de cœur. Ça ne concerne pas seulement Louis-François Meli. Ça concerne tout le monde. Moi, j'ai été chef de délégation au Maroc pour les championnes d'affaires de 44 décisions. Mais si on a dit qu'il n'y a pas, on n'y a pas de visite. On est en train. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut avoir une rupture. Maintenant, ce que François dit, c'est vrai. Mais on doit réviser. Tu sais le problème ? C'est des primes officielles. C'est 10 000 francs jour. S'il fait 5 jours, on lui donne 50 000. Est-ce que c'est 10 000 francs jour ? Non, non, non. Attends. Il faut dire que dans la vie, on va parler de la vérité. C'est frustrant. Par exemple, on fait la comparaison avec le football. Oui. Ce qui n'est pas comparable, c'est vrai. Mais quand on gagne un titre africain, le football a gagné un titre africain. Est-ce qu'on est dévalorisé par rapport à ces fédérations ? C'est pourquoi j'ai une polémique sur l'équité et ou l'égalité. On est à 23 millions d'euros. Tu as vu ? Il n'y a que 4 millions. Tu vois ? Non, non, attends. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Maintenant, je prends des informations avec des pincettes. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Oui, c'est vrai. Mais il faut aller à la source. Parce que les dirigeants aussi, il y a des informations. Ils doivent donner. Tout à fait. Il n'y a pas. 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 Maintenant, le problème, c'est au niveau de l'État. Ça fait. On tourne la page. On revient sur une rupture intelligente, efficace, à partir d'aujourd'hui. Et tu sais qu'il y a une barème pour un champion d'Afrique, champion du monde. Enfin, c'est des primes. 700 000, 500 000, 250 000. C'est pré-établi. C'est ce qu'on a fait. Il y a 10 ans. C'est ce qu'on a fait. Des années. Récemment, quand on l'a fait, on a donné à certains athlètes, disons sportifs, ils ont donné 4 millions, 5 millions, 10 millions. C'est ce qu'on a fait.